Alors que Samuel Sanchez, on essaie de l'emmener là, le champion olympique ? 17 secondes d'avancée pour le duo de tête. Attention, n'oublions pas que Pierre-Fedrigo est sur 7,7 km, il sera bien. Oui, j'ai l'impression que Machado, là, il a plein de soquettes, il ne peut pas suivre. Il s'accroche. Il y a un petit coup de bluff de Machado, mais Pierre-Fedrigo a vraiment l'air impérial aujourd'hui. Alors là, je peux vous dire qu'à un contraint, je serais quand même étonné. Ça y est, il est parti tout seul. Je serais quand même étonné que notre ami Pierre-Fedrigo se fasse pas par Machado. Attention, on est au kilomètre, dans le dernier kilomètre. Et peut-être l'exploit du jour pour un coureur français. C'est une finale de la Coupe de l'Aïs qui s'impose. Et oui, en tout cas, c'est sa première victoire en 2010. Même s'il avait déjà terminé deuxième sur la deuxième étape du Ovar, deuxième sur les boucles du Sud-Arnèche. Eh bien, première victoire pour Pierrick-Fedrigo en 2010. Il devance le portugais Thiago Machado. Alors que troisième, c'est Samuel Sanchez devant Cadaly Vance. À sa première du spectacle, dimanche après-midi sur les 7,7 km. Je vous rappelle, 15h20 en direct sur France 3. Il y a une demi-étape demain matin à 75 km. Alors qu'Alberto Contador, eh bien, voilà, il a montré que lui aussi était un humain. Et qu'aujourd'hui, même s'il était venu pour gagner le critérium, les jambes n'ont pas répondu. Il n'a pas réussi à s'imposer. Il a même pris un gros déclat. Il a levé le pied. Je me l'ai fait tout à l'heure. Attention, Kirienka, là, dans le village de l'Hospedal, qui a donné ce nom à cette ascension. Frank Schlegge qui... Il va attaquer, il va attaquer. Et voilà, c'est fait, c'est parti. Si ça ne s'affiche pas, bien vu, bien jugé, bien jugé. Et qui va répondre ? Normalement, Taramaes, c'est le seul qui arrivera peut-être à répondre. Exactement. Voilà l'Estonien de l'équipe Kofidis et Kirienka qui va s'accrocher. Mais bon, tout à l'heure, il avait déjà donné beaucoup pour revenir sur le duo. Il est très bien, Frank Schlegge, dans un grand jour. Dans un grand jour ! Kirienka est plus vite au sprint que Frank Schlegge. Donc, l'étape était perdue pour Frank. Taramaes est plus rapide contre la montre que Schlegge. Donc, pour le classement général, c'était aussi compliqué. Il ne lui restait plus qu'une solution. C'était attaquer. Essayer de finir en solitaire en espérant que l'écart sur la ligne d'arrivée soit suffisamment important pour que demain, il puisse résister dans le contre-à-la-montre. Ce qui n'est pas sa spécialité, il faut le dire. Donc, Frank Schlegge est bien parti pour remporter cette étape. Il lui faut maintenant creuser l'écart. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Il n'y a que Kirienka qui arrive à peut-être s'accrocher. C'est très dur pour Taramaes. Les carrés minces, bien sûr. A 1,8 km de l'arrivée, beaucoup de monde dans le village. C'est peut-être là la partie la plus difficile. Encore un virage après à gauche. Et puis, il va retrouver une route un petit peu plus à sa mesure. Même si lui, bien sûr, grimper, ça ne lui pose aucun problème à Frank Schlegge. Le contre-à-montre, c'est... Il y a une seconde d'avance sur un Kirienka, sur un Taramae. Et voilà donc la 15e victoire dans sa carrière de Frank Schlegge. Ça, ça va faire plaisir aux organisateurs parce que c'est une belle victoire pour l'aîné des Schlegge. Le team Léopard qui remporte ici cette nouvelle équipe créée justement par les Frères Schlegge qui remporte ici la 3e victoire de sa carrière. L'équipe Léopard, la 15e pour Frank, alors que deuxième, c'est Vasily Kirien. Léopard qui est très difficile. Là-bas, c'est une attaque. Donc, on a l'air de la filière. il s'agit de l'evanse pour l'evanse pour l'evanse c'est une bonne configuration de l'evanse il s'agit de l'evanse mais, au-первых, la Chintini en général la classe de l'evanse il s'agit de l'evanse donc, en principe si vous parlez de l'evanse en plus de l'evanse de l'evanse pour l'evanse et là il s'agit de l'evanse et qui peut répondre à cette situation il y a la personne du har a pas de suite on va s'former première et Christian para la ronde éviève il s'agit de l'evanse 500m à la ronde l'evanse retient que l'evanse n'est pas le passe C'est parti. C'est parti. C'était le maillot jaune. Qui était au tour de Catalog. Et il est parti, Christopher Froome. Il est parti. Richie Porte n'est pas capable de suivre. Alors, quel va être le comportement de Vanguard Run ? Ça va être intéressant. Si Vanguard Run a les moyens, il doit aller. C'est Jean-Christophe Perrault, je crois, qui est en train de sortir. Non, non, non. Ça, ce n'est pas Jean-Christophe. C'est un coureur de l'équipage. J2R qui est en train. Ça, voilà. Le peloton, le peloton dynamité. Peut-être, peut-être des signes de faiblesse du côté de Richie Porte qui est en train de perdre son maillot jaune. À 5 kilomètres de l'arrivée. Et c'est Perrault qui est sorti derrière. C'est Jean-Christophe Perrault. C'est Jean-Christophe. C'est bien joué. Oui, parce que Jean-Christophe, il est bien au classement général. On l'a dit, 7 secondes. Il est à 5 secondes de Jean-Christophe Perrault. Il est à 5 secondes de Christopher Froome qui revient sur la tête de course, qui revient sur le Suisse. Johan Schopp. Christopher Froome est là. Thomas Vauclair lâché. Oui, il se méfie, évidemment. Il n'a que 5 secondes d'avance. Il y a des bonifications. Il discute un peu. Il parle très bien le français, Christopher Froome, je vous rassure. Et hop, il est parti. Attaque de Christopher Froome. Christopher Froome. Christophe Perrault fait l'effort. Johan Schopp s'accroche. Christopher Froome, indiscutablement. Le Kenyan blanc, l'homme fort aujourd'hui. Ce n'était peut-être pas ce qui était prévu dans le scénario de la Sky. Non, non. Parce que normalement, il devait emmener dans les 4 kilomètres qui suivaient. Là, il devait emmener après Kyrénka. C'est lui qui devait emmener Richie Porte et ouvrir la porte à Richie Porte. Et Richie Porte qui sort ? Qui sort, Richie Porte à son tour ? Normalement, c'était là qu'il devait sortir. Mais bon, ce n'était pas prévu que Christopher Froome soit aussi là. Regardez, regardez. Froome devant. Voilà, on est dans le village de l'Hospédale. Alors, retournement de situation derrière. Là, c'est le plus dur. Sera-t-il capable de boucher 50 secondes sur Christopher Froome ? Il est impressionnant, Froome. Il est parti, Richie Porte. Attention. Il cale un peu quand même. Je ne crois pas que ce soit la stratégie des Sky à la base. C'est concours de circonstances. Comme quoi, sans oreillettes, ça peut quand même changer un scénario. Il y a beau dire. Regardez, je pense que Richie Porte a eu un peu de difficulté à se mettre en jambes dans ce col de l'Hospédale. Il était peut-être en sur-régime. Et là, il est en train de se refaire. Alors qu'on voit que Vanguarderon n'est pas capable de suivre. Et est-ce que Christopher Froome saura tenir encore 2 km ? Et regardez, Richie Porte est reparti. Non, on va faire 2. Ça y est, ça y est, au train, au train, au train. 1 et 2. Jean-Christophe Perrault coince, Bolema coince, Chop coince. Et les deux coureurs de l'équipe Sky sont en tête. Alors, il n'y a pas d'oriette pour lui dire « attends-le ! » Non, donc il ne va pas l'attendre. Il ne va pas l'attendre. Ils vont faire 1 et 2 au général. L'année dernière, il n'était pas à ce niveau-là. Je vous laisse commenter son arrivée victorieuse. Il n'y a rien à dire. Il prend les 10 secondes de bonification. L'orage, tonne ! Dans le ciel, dans le Sky. L'orage, tonne ! Regardez, vous voyez cet esprit, cette culture du maillot montré ici par Christopher Froome qui prend les 10 secondes de bonification. Et voilà, à l'instant même, devient le nouveau vainqueur de ce critérium international 2013. Ce n'est pas le premier anglais à gagner le critérium international, Christopher Froome. Je vous rappelle quand même qu'il est britannique. Il a choisi la nationalité britannique en mai 2009. En mai 2008, pardon, excusez-moi. Et il y a Billermoz qui est rentré. Billermoz qui va probablement rouler. Et Franck Schleck encore. Oui, mais Mathias Franck, il sait bien qu'il doit obtenir la victoire si il veut gagner le général. Et Jean-Christophe qui fait l'effort. Jean-Christophe Perrault, Maschka un petit peu loin. Thiago Machado, ça va condamner ses poules Vedas. On s'écart du côté de Franck Schleck. Et du coup, double accélération de Mathias Franck qui oblige Jean-Christophe Perrault à un gros effort. On vous le rappelle, si jamais le Suisse gagne, Jean-Christophe Perrault est obligé de terminer deuxième s'il veut gagner ce critérium international. Maïka en embuscade, le coureur polonais. Mathias Franck, Jean-Christophe Perrault. Alors ce n'est pas sa spécialité, ce genre d'arrivée à Jean-Christophe. Mais bon, c'est un bon coureur de contre-la-montre. Il se retourne. Il va gagner l'étape Perrault. Et Machado qui tente de revenir. Accélération de Machado. Franck Schleck un petit peu distancé. Machka, finalement, il n'était pas si fort que ça. Lâché, ça va jouer. Il doit y aller Perrault, là. Il va gagner. Il faut qu'il y aille Perrault. Alors, il va gagner le critérium international, Jean-Christophe Perrault. Il aurait pu gagner l'étape aussi. Il va peut-être essayer, ce n'est pas fini. Voilà l'arrivée qui se fait. La victoire, la victoire pour Mathias Franck, tout comme la Suisse de l'équipe YAM. Depuis un peu, il terzo attacco, la terza fiondata, che prova a piazzare il corridore francese de la FTG, stira il groupe, allunga la fila del groupe in seguitore, mais est deux tournantes sopra Perrault. Sì, à ce point, però, non doit plus girer, il doit tirer dritto. Lui continue à girer, il doit ne doit pas faire. Il corrido, il sont tants. Il doit y aller, il doit y aller. Il doit y aller, il doit y aller. Si stacca intanto Boaro. Perde quelques mètres Manuele Boaro. Esatto, si stacca anche il bravissimo Manuele Boaro. Thibaut Pinot deve tirare dritto, non può più girarsi, non può più rallentare, deve fare un'andatura regolare più forte possibile per fare selezione e sperare che davanti succeda qualcosa. Il buon però, che così possa incappare in un momento difficile, cosa che al momento non sembra avvenire. È un chilometro davvero duro qui. Già Christophe però, scusate, ormai agli ultimi due e trecento metri una lotta sul filo dei secondi. Vince sicuramente la tappa però, non deve però rallentare e saggiamente non lo fa. Scattato il cronometro ce la fa Christophe però per una questione di secondi ad aggiudicarsi il criterium international 2015 per cui va a concedere il bis secondo a tredici secondi Federico. Grande accelerata con grande frequenza di pedalata di potenza adesso Thibaut Pinot cerca di... La Tour tiene. Tiene per il momento riesce a prendergli la ruota la Tour si rialza però sui pedali Pinot padrone a questo punto della situazione ha in mano quantomeno il trionfo finale e probabilmente anche la vittoria di tappa eh sì non ce la fa più. Vediamo che piano piano perde centimetri e... Piega la testa la Tour. Abbiamo detto ultimo chilometro con pendenza al 4% sarebbe importante per la Tour riuscire a rimanere in scia. Eccoci qua a col di l'ospedale siamo in Corsica il colpo doppio di Thibaut Pinot la tappa regina quella conclusiva e soprattutto il criterium internazionale anno 2016 al secondo posto ritardo di 6 secondi per la Tour a... 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 a...